Hello les amis, alors aujourd'hui c'était jour de visite et comme d'habitude je suis remonté à bloc après les jours de visite parce que ça me fait plaisir de vous rencontrer sur le terrain, de vous montrer vos parcelles, de vous montrer les beaux secteurs qu'on a à Malikunda. Donc aujourd'hui on avait Sébastien, on avait Hadi, on avait Isabelle avec leurs familles, avec leurs enfants, leurs conjoints et bien sûr avec mes collègues Diouf et Sajo et c'était encore une belle visite parce que les gens sont repartis avec le sourire. Là je me rends compte en fait ça fait un peu plus trois ans que Démé existe, quasiment chaque semaine je suis sur le terrain avec les propriétaires avec qui on forme cette communauté de Malikunda diaspora et donc sur le terrain il y a toujours des échanges autour de la vision, la vision que l'on porte et autour de l'histoire de Malikunda diaspora parce qu'il faut savoir que déjà Amadou et moi on vient d'univers qui sont complètement différents de l'univers de l'immobilier ou du foncier. Amadou et moi on était tous les deux issus du secteur social, moi j'étais directrice d'association, je vivais en France, Amadou il était directeur aussi d'une structure d'action sociale et quand on s'est rencontré à distance par l'intermédiaire de mon oncle, on travaillait plutôt sur des projets orientés social et quand on s'est rencontré quand je suis venue, Amadou m'a beaucoup beaucoup aidé lors de mon installation parce que je ne connaissais personne et heureusement qu'il a été là pour me permettre de m'intégrer et en fait c'est presque par hasard que Démé est né, c'est à dire que moi j'étais venue dans l'idée aussi d'investir parce que voilà c'est déjà une vision que j'avais et donc je voulais faire mes prospections et trouver des bons terrains sur la petite côte et tout et Amadou m'a aidé dans ces démarches là et il avait énormément de connaissances, il m'a appris énormément de choses en matière de foncier et surtout d'administration, d'administrative, de comment on achète, comment on vérifie ses terrains etc et c'est à partir de ce moment là que je lui ai dit Amadou l'aide que tu es en train de m'apporter c'est l'aide dont la diaspora qui est à l'extérieur du pays a besoin parce que quand on achète à distance, moi j'en ai fait l'expérience, c'est opaque, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas où va l'argent et on fait confiance et du coup parfois ça se passe bien et parfois on se fait arnaquer et donc on s'est dit ok à nous deux on est capable d'offrir une offre sécurisée pour nos clients c'est comme ça qu'est née notre association au sein de Démet on a uni nos compétences, on a uni nos forces et on a proposé une offre qui cartonne aujourd'hui plus de trois ans après avoir commencé du coup dans cette vidéo j'avais envie de revenir sur la réussite en fait de notre duo pour vous donner des conseils en matière d'entrepreneuriat pour que vous choisissiez les bons partenaires avec qui vous associez quand vous allez monter votre business surtout si vous êtes comme moi, que vous venez de l'extérieur ce n'est pas évident de pénétrer le marché ici sans connaître les codes, sans connaître la culture, sans avoir un réseau ce n'est pas facile, mais si vous tombez sur les bonnes personnes et surtout si vous sélectionnez les bonnes personnes vous allez mettre en place tous les projets que vous souhaitez parce que le potentiel de l'Afrique, j'en parle tout le temps, je ne vais pas revenir là-dessus mais du coup j'ai analysé cinq critères qui font que ça fonctionne bien entre Amadou et moi la première chose que je vais vous conseiller c'est d'observer la personne avec qui vous voulez vous associer observer son comportement, observer, écouter ce qu'elle dit, regarder comment elle traite les gens repérez en fait des choses qui vont vous dire, qui vont vous parler sur sa moralité est-ce que c'est quelqu'un qui est carré, est-ce que c'est quelqu'un qui est honnête est-ce que c'est quelqu'un qui est ponctuel vous voyez tout ce type de comportements qui sont révélateurs du fond de la personne donc ça c'est un premier temps d'observation je ne dis rien, j'observe, ok, j'apprends à connaître la personne le deuxième conseil que je vais vous donner c'est de prendre le temps de beaucoup échanger avec votre associé autour de la vision est-ce que vous avez la même vision, est-ce que vous avez les mêmes ambitions qu'est-ce que vous voulez faire de ce projet, où est-ce que vous voulez l'emmener Amadou et moi, dès le début, on a compris qu'on était très ambitieux dès le début, on a compris qu'on voulait faire quelque chose pour notre communauté pour notre pays on se rejoint sur des valeurs de panafricanisme avec Amadou très très fort, lui il a un super parcours à chaque fois je lui ai dit aux gens prenez le temps il va vous raconter son parcours, vous allez être émerveillés on est tous les deux connectés profondément à l'Afrique même si notre vie n'a pas du tout démarré de la même manière même si on n'a pas le même âge, on n'a pas le même sexe mais on a cette vision panafricaine qu'on a mis au service de notre entreprise donc la vision, partager cette vision, c'est extrêmement important et je me rappelle qu'au tout début, quand on a créé des mets, on s'est posé trois jours avec Amadou et on a travaillé sur cette vision et sur la manière dont cette entreprise allait se décliner un an, trois ans, cinq ans, cinquante ans Troisième conseil que je vais vous donner quand vous commencez à travailler avec votre partenaire, votre associé ou futur associé commencez par des petits projets commencez par une action commencez par quelque chose que vous allez pouvoir maîtriser et sur lequel vous allez pouvoir vous tester mutuellement comme ça, si ça fonctionne, vous continuez si ça ne fonctionne pas, ça limite les dégâts Amadou et moi, quand on a démarré, on a commencé par un lotissement on s'est dit, ok, on fait un lotissement déjà, nous, on apprend à se connaître du point de vue professionnel et en plus, on apprend aussi à mieux gérer notre projet à voir si les clients se présentent, sont emballés, etc. et ensuite, on grandit et ça fait plus de trois ans que des mets existent et on continue encore de fonctionner comme ça je vous dis toujours step by step parfois, ça crée un peu de frustration parce qu'il y a de l'attente mais au moins, on valide une étape et ensuite, on avance quatrième conseil pour choisir un bon associé choisissez quelqu'un qui est complémentaire à vous sur le point de vue de la personnalité moi, par exemple, je suis quelqu'un de très spontané je pars très vite voilà, je veux que ça aille vite Amadou est beaucoup plus réfléchi et ce qui fait que avec nos deux personnalités, on arrive à monter un projet qui est à la fois audacieux mais à la fois très structuré donc ça, c'est hyper important parce que les lacunes que j'ai elles sont comblées par les compétences et la personnalité de Amadou et vice versa donc ça fait une équipe de choc au final soyez complémentaire sur le plan de la personnalité et soyez aussi complémentaire sur le plan des compétences bien sûr c'est à dire qu'aujourd'hui, Amadou et moi, même si au début on a commencé tous les deux et on faisait tout tous les deux parce qu'on n'avait pas le choix aujourd'hui, on a une équipe qui fonctionne bien, qui est très compétente mais tous les deux aussi, on a nos domaines de compétences respectifs au sein de l'entreprise et ça fonctionne très bien parce qu'il y a le pied gauche et il y a le pied droit cinquième conseil que je vais vous donner, c'est la communication l'association en business, c'est comme un couple vous devez communiquer beaucoup, beaucoup, beaucoup est-ce qu'on est toujours dans la même vision ? est-ce qu'on est toujours en accord avec ce qu'on s'était dit ? on fait le point régulièrement, même si au quotidien on n'a pas forcément le temps parce que chacun est dans ses activités mais régulièrement, on se pose où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va ? tiens, j'ai telle idée, tiens, il se passe ça, machin le tout en toute transparence et c'est ce qui va permettre d'avoir des relations saines avec votre associé et qui va vous permettre de faire prospérer votre entreprise donc aujourd'hui, je vous ai délivré 5 conseils bien évidemment qu'il y a beaucoup d'autres conseils que je pourrais vous délivrer mais il me semble qu'au début du projet c'est important d'avoir en tête ces 5 critères avant de vous quitter mes chers amis, mes chers investisseurs la communauté, je voudrais souhaiter la bienvenue à Torondo Aminata Diaby oui madame Diaby, c'est bien à vous que je m'adresse je vous félicite parce qu'aujourd'hui grâce à votre fils Ahmed vous a intégré une belle et grande communauté pan-africaine, forte, puissante et soudée merci à tous d'avoir suivi cette vidéo on se reste connectés sur les réseaux sociaux comme d'habitude, Instagram, Facebook le site internet vous vous inscrivez sur la newsletter pour recevoir les infos directement dans votre boîte mail bien sûr, sur la chaîne YouTube vous abonnez, vous activez les notifications et pour les propriétaires n'oubliez pas, il y a un groupe privé Facebook que vous devez intégrer pour être connecté avec tout le reste de la communauté si besoin, contactez-nous au secrétariat pour qu'on vous a dit comment faire à bientôt merci à tous